Salut et bienvenue pour la partie 2. Alors maintenant on va s'attaquer au code source. On va créer la fonction de remplissage. Elle ne prend aucun paramètre et ne renvoie aucune valeur. Je clique dans la zone où je veux faire mon remplissage. J'ai marqué le pixel. Là on a deux choses à faire. Récupérer les coordonnées de la souris là où on a cliqué et récupérer la couleur du pixel. Donc on va créer trois variables. Voilà, donc on a les coordonnées de notre souris en X et en Y. On a créé ColorPix pour récupérer la couleur du pixel d'origine ou de référence. Donc on l'a mis en U8, mais on aurait pu très bien le mettre en une signette 32. Ça c'est en fonction du choix du programmeur. Et on va créer aussi nos deux fameuses variables qui prendront soit false, soit true. Maintenant on va mettre une condition qui dit que si la couleur du pixel sur lequel on a cliqué est identique avec la couleur de remplissage, alors on return, on quitte notre fonction. J'ai mis la couleur de remplissage en dur dans le programme. Mais bien sûr, si on avait eu un programme élaboré, style Paint, où on doit choisir nos couleurs avant de faire le remplissage, bien sûr à ce moment-là j'aurais mis une fonction à la place de 0xff. Maintenant on va mettre les coordonnées de la souris dans notre pile. Je crée ma pile et je l'initialise en mettant les coordonnées de ma souris. Maintenant on va s'attaquer au corps de la fonction. On avait dit dans la partie 1 que tant que la pile n'était pas vide, on continuait. Donc c'est ce qu'on va mettre. Tant que la pile n'est pas vide, on continue. On va initialiser PixDown et PixUp à false. Les coordonnées qu'on a dans notre pile, on les met dans X et Y. Et on frie la cellule. Là où il y a nos coordonnées de notre souris. Donc au départ on est ici. La première chose qu'on fait, on regarde si notre pixel d'origine est bien de la même couleur que notre pixel d'origine. Là bon, c'est évident, oui. Ensuite, on regarde celui-là. Est-ce qu'il est blanc comme notre pixel d'origine, oui. On regarde le pixel suivant. Est-ce qu'il est blanc, oui. Est-ce qu'il est blanc, oui. Est-ce qu'il est blanc, oui. Et là on s'arrête. Puisqu'on est arrivé au bord de notre fenêtre. Donc là il est évident qu'on va mettre une boucle tant que. Tant qu'on a un pixel blanc, on continue de vérifier le pixel suivant. Pour nos affaires, on doit s'assurer que x ne débasse pas les bords de notre fenêtre SDL. Donc x doit être plus grand ou égal à zéro. Si cette condition est respectée, à ce moment-là on peut vérifier si le pixel est de la même couleur que notre pixel d'origine. Et bien sûr, à chaque fois que la condition est vraie, on décrémente x, puisqu'on a décidé d'aller vers la gauche. Donc on met x moins moins. Et on n'oublie pas, quand on est sorti de notre boucle tant que, de mettre x plus plus. Alors pourquoi ? Et bien quand on est ici, on regarde si x est plus grand ou égal à zéro. Effectivement, c'est le cas. On peut regarder la couleur du pixel. Elle est identique à la couleur du pixel d'origine. On peut rentrer dans notre boucle. À ce moment-là, on décrémente. x qui valait zéro vaut maintenant moins un. Donc quand on va faire de nouveau un tour de boucle, on va vérifier la condition x plus grand ou égal à zéro. La condition ne sera pas respectée. On s'arrête. Si on ne met pas x plus plus, dans la suite de notre programme, quand on devra vérifier la couleur du pixel avec notre pixel d'origine, comme on sera à moins un, et bien dans GlobalGetColorPix, y vaudra moins un. Et donc là, on aura un beau plantage. Donc c'est pour ça qu'on doit absolument rajouter x plus plus. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On est ici. La première chose qu'on va faire, c'est colorier notre pixel. Et ensuite, vérifier que le pixel du dessous et du dessus ont la même couleur que le pixel d'origine. Et ensuite, on passe au suivant. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive soit à la fin de notre fenêtre SDL, soit qu'on ait un pixel de couleur différente. Donc on va faire une boucle tant que... x doit être inférieure à la longueur de notre fenêtre SDL. Et que notre pixel doit avoir la même couleur que notre pixel d'origine. On met notre fonction de coloriage. Dans notre grille, je vais mettre en bleu. Maintenant, il y a deux conditions à respecter avant de s'occuper de notre pixel du dessous et du dessus. La première, si y est plus grand que 0. Et la deuxième, si y est inférieure à winh-1. Alors, notre pixel bleu vaudra y. Notre pixel du dessous qu'on voudra vérifier vaudra y-1. y ici vaut 2. y-1 vaut 1. Donc là, pas de problème. Parce que quand on va mettre les coordonnées du pixel du dessous pour récupérer sa couleur, on n'aura pas de plantage. Puisqu'on sera ici. Mais imaginons qu'on se trouve là. Là, on est à y. Ici, on sera à y plus 1. Et là, on sera à y moins 1. Quand on va vouloir comparer notre pixel du dessous, si on met les coordonnées 0, moins 1, si on ne met pas la condition y plus grand que 0, eh bien, on va faire planter le programme quand on va vouloir récupérer la couleur du pixel, puisqu'on est à l'extérieur de notre fenêtre SDL. Donc là, en mettant la condition si y est plus grand que 0, automatiquement, cette ligne ne sera pas vérifiée si on est ici. Et de même, si notre pixel est de même si on est ici, là, y vaudra 4. Là, on sera à y moins 1. Donc on sera à 4 moins 1. On sera à 3. Pas de problème. Et ici, on sera à y plus 1. Donc y plus 1, ça nous donnera 4 plus 1, 5. Et là, on sortira des limites de notre fenêtre SDL. Comme vous pouvez voir, pour le pixel du dessus, j'ai rajouté moins 1 à WinH. Alors, pourquoi moins 1 ? Eh bien, comme y est égal à 4, si on fait y inférieur à WinH, on va obtenir 4 inférieur à 5. À ce moment-là, la condition est respectée. On peut rentrer dans notre condition et récupérer la couleur de notre pixel. Le problème, c'est que GlobalGetColorPix, en deuxième argument, vaut y plus 1. Donc 5. Donc là, on va faire planter notre programme puisqu'on va aller chercher une valeur qui n'existe pas. C'est pour ça qu'en faisant WinH moins 1, on obtiendra 4. Et 4 inférieur à 4, la condition n'est pas remplie. Donc on ne pourra pas rentrer à l'intérieur et on évitera ainsi le plantage. Alors, ce qu'il y aura dans nos deux conditions seront pratiquement identiques. Donc, on se remet en situation. On arrive à notre boucle tanqueur. On vérifie que la coordonnée en X est bien inférieure à la longueur de notre fenêtre SDL et que la couleur du pixel est bien identique à la couleur du pixel d'origine. Et ensuite, donc, on a colorié notre premier pixel avec la fonction putPixel ici. À ce moment-là, on va s'intéresser aux pixels du dessous. Première chose à faire, regarder si Y est plus grand que 0. Comme on est ici, effectivement, Y est bien plus grand que 0. Donc, on est OK. On rentre dans notre condition. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est récupérer la couleur de notre pixel et la comparer avec la couleur du pixel d'origine. Et donc, ça, ça va être une condition. Si GlobalGateColorPix a la même couleur que ColorPix, alors on peut rentrer dans notre condition. Ici, on voit que ce n'est pas le cas puisque notre pixel est rouge. Donc, on va mettre une autre condition. Sinon-ci, PixDown. PixDown doit être à vrai pour rentrer dans la condition. Si on se souvient bien, on a dit que PixDown avait été initialisé à false. Donc, on ne rentre pas dans la condition. À ce moment-là, on sort de notre condition Y plus grand que 0. Maintenant, on va s'occuper du pixel du dessus. Donc, on regarde la condition. Est-ce que Y est inférieur à 8h-1 ? Eh bien, oui, puisque Y vaut 2 et 2 est bien inférieur à 5-1, 4. Donc, on rentre dans notre condition. À ce moment-là, on fait exactement la même chose que pour le pixel du dessous. On va récupérer la couleur et on va la comparer avec celle d'origine. Et on va mettre tout ça dans une condition. Ici, est-ce que la condition est respectée ? Oui, puisqu'on a du blanc. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dans notre condition ? Eh bien, on a encore une condition qui est si PixUp est à false, alors on peut rentrer dans la condition. Comme PixUp a été initialisé à false, la condition est respectée. À ce moment-là, on peut récupérer les coordonnées du pixel du dessus. On crée une cellule dans la pile et on y met les coordonnées du pixel. Et ensuite, on met PixUp à true. On a fini. On quitte notre condition Y inférieur à winh-1. Et maintenant, pour passer au pixel suivant, celui-ci, eh bien, il va falloir incrémenter X de 1. Et on le met juste après la condition Y inférieur à winh-1. Voilà. Et maintenant, on remonte dans notre condition de notre boucle Tanker et on vérifie les conditions. Oui, X est bien inférieur à winw et la couleur de notre pixel est égale à la couleur du pixel d'origine. Donc, on colorie. Voilà. Et après, on rentre de nouveau dans notre condition. On récupère la couleur de notre pixel du dessous. On le compare avec notre pixel d'origine. Les deux couleurs sont identiques. Et bien, cette fois-ci, comme on est ici, eh bien, on va faire pratiquement la même chose qu'on a fait là. C'est le même code. Sauf qu'au lieu de mettre PixUp, on mettra PixDown. Et à la place de Y plus 1, on mettra Y moins 1. Quand on a fait notre premier tour de boucle, PixDown est resté à false. On arrive ici. PixDown remplit bien la condition. Donc, on peut rentrer dans celle-ci. Et là, eh bien, on va mettre les coordonnées de notre pixel dans notre pile. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre PixDown à true. Voilà. On peut maintenant s'occuper du pixel du dessus. On regarde la condition. Elle est respectée. On regarde cette condition-là. Elle est respectée. Celle-ci n'est pas respectée. Puisque PixUp est à true. Et nous, on nous demande false. Donc, on a fini. On incrémente X de 1. On retourne dans la condition de notre boucle Tanker. Tout est pour l'instant respecté. Puisque ce pixel-là est bien de la même couleur que notre pixel d'origine. Donc, on peut le colorier. On regarde notre pixel du dessous. La condition est respectée. On regarde si on est blanc. La condition est respectée. Ici, cette condition n'est pas respectée. On ne fait rien. On s'occupe maintenant du pixel du dessus. Donc, on est ici. La condition est respectée. Est-ce que cette condition-là est respectée ? Non. Puisqu'on a un pixel rouge. Donc, on ne rentre pas dans cette condition. Et on va utiliser l'autre condition qui est la même que celle-ci. Elle-ci IF PixUp. Et on met PixUp à false. PixUp est bien à true. Maintenant, on met PixUp à false. Ici, on aura false. Je ne vais pas continuer plus loin puisque notre code est pratiquement terminé. Je vais juste rajouter dans notre condition LCIF PixDown à false. Voilà. Notre code est terminé. Merci. Merci.